Musique Nous allons vous parler ce soir d'économie circulaire et de déchets. Nous surconsommons aujourd'hui les ressources de la planète et par ailleurs 75% du déchet produit dans le monde ne sont pas valorisés. Le message est vraiment de dire que les ressources sont trop précieuses pour n'être utilisées qu'une seule fois et que l'économie circulaire va permettre de recycler, de valoriser ces déchets. Les conférences circulaires de la Fondation Veolia s'adressent principalement aux jeunes, aux étudiants, aux jeunes actifs pour mettre en place cette nouvelle économie et nous le faisons avec des partenaires qui sont l'Institut de l'économie circulaire et l'École des Poules et ces conférences sont animées par le réseau Climax. Aujourd'hui on est face à l'urgence climatique et pour ça il faut qu'on pense à réinventer notre façon de produire, de consommer et surtout de gérer nos déchets. Quand on sait surtout qu'il y a 4 milliards de tonnes de déchets produits chaque année on dit qu'il y a vraiment quelque chose à faire sur ce terrain-là et ça passe notamment par le soutien et la promotion de solutions innovantes. C'est ce qu'on fait d'ailleurs avec Climate, un réseau de jeunes engagés sur la question du climat. Ce qui fait sens aussi c'est de participer à des conférences comme celle d'aujourd'hui, la conférence des 2C qui parle à un jeune public et qui vise à les sensibiliser pour faire passer la jeune génération à l'action. On a aujourd'hui des vrais enjeux de criticité de matière parce qu'on n'aura pas assez de matière première pour produire tous les biens dont on va avoir envie et besoin au XXIe siècle. Aujourd'hui on ne recycle que 4% des déchets en France en matière et donc il y a un énorme gisement pour satisfaire la création de nouveaux biens avec les matières premières secondaires. Il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser les déchets pour produire les objets du XXIe siècle. Ils ne sont pas dans les mines, les matières sont aujourd'hui dans les objets. Chez Veolia, nos métiers ont considérablement évolué au cours des dernières années. Précédemment, on était opérateurs de gestion des déchets et de valorisation et on est devenus producteurs de matières premières secondaires. L'économie circulaire, c'est plus large que le recyclage, c'est créer de la valeur, éviter au maximum le gaspillage, créer de la valeur sur un plan à la fois environnemental, économique, social et sociétal avec tous les acteurs du territoire, les entreprises auprès des industriels, avec les collectivités territoriales et également l'impulsion des consommateurs et des citoyens. La transition vers une économie circulaire doit pouvoir se penser sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Du coup, il faut dépasser le concept de déchets pour le penser en termes de ressources. Il faut considérer nos décharges et nos poubelles comme des mines d'or. Pour cela, l'État doit pouvoir accompagner ce mouvement grâce à des normes et à des régulations qui doivent structurer cette transition. Il faut pouvoir sortir du statut de déchets et le considérer en termes de ressources. La transition se pense comme un mouvement qui réunit toutes les parties prenantes, que ce soit les territoires, que ce soit les entreprises, que ce soit les associations et même la société civile. L'Institut de l'économie circulaire est là pour fédérer tous ses acteurs autour de cette transition et pour pouvoir accompagner le mouvement. La première date de 2018, c'est le 13 février. On vous parlera de la connexion au cœur de l'économie circulaire. Merci à nouveau à tous et à très vite. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada